La mère Cassandre est pourtant à la fin insidieusement le haut, indispensablement et désobligeamment quelque chose de plus. Regardez-moi glisser de porte en porte, n'ayant pas la langue dans la poche, prêt avec le haut discours pour chaque circonstance, je frappe à chacune, écoutez mon boniment, amour et honneur, courage, lâcheté, vertu, vice, crédulité et incrédulité, en descendant la rue mortelle et affreuse, où homme, votre image se prolonge pour toujours, moi, votre donateur portant les cadeaux grecs, moi, mais croyez-moi, votre Cassandre, frappe et frappe, ne me m'appelez pas Vox et Praetera Nihil, et s'il n'y a aucune réponse, penchez-vous et essayez la serrure, espérant encore trouver quelque part un jour la clé sacrée et vulgaire pour vous ou moi. Je suis là, Azraël, ne passe pas ici, n'ombre pas cet arbre aujourd'hui, je suis il, et je partage cela avec vous, en cela peut-être, je suis le seul dans le vrai qui ne peut enfreindre ni concevoir le mystérieux processus par lequel il pourrait croire, ou ne pas croire, ou apprendre, ou connaître, commencer ou ne pas commencer, choisir ou ne pas choisir, qui est venu sans un nom, mais aussi sans intention, il ne connaît nulle mesure, sauf ce qui, avec le cordon ombilical, lui est fourni tout court de douleur et de plaisir, ne se levant pas au soleil, mais le jour bien commencé, se brosser les dents et déféquer et manger, innocemment sans connaître leur sens ou le sien, et ainsi avance pour faire face à l'absurde inconnu. Pouvez-vous vous rappeler ce dont je me souviens ? Sommes-nous d'une unique substance ? Sommes-nous chair ou pierre ? L'or rapproché de la synthèse solaire, comédien du climat capricieux de l'âme, obéissant à qui c'est quoi, nous cherchons à cartographier les perturbations du cœur, les manifestations lutines des âmes de la Toussaint, des ostensoires dorées de mai. Moi, votre héros, je découpe en fines lamelles l'infinie platitude, calcule les degrés de magnitude de l'imagination de l'homme dont l'application demeure obscure, prend avec des pinces un idiot sourd au sens, rassemblant les étoiles du matin pour crier ensemble, et par là, avec des décimales progressives, construit le corbillard vitré qu'est notre univers. Ventre à ventre et peau à peau, oh ! Soulevez le loquet et entrez directement ici ! Voulez-vous de moi, maintenant, ou hésitez-vous ? Nous avons joué à la belote et nous sommes restés tard dehors, avons mangé du poisson et des frites sur le Golden Gate, avons alors froissé les journaux du matin, connaissons ce que les critiques pertinents disent de la dernière pièce d'info Shakespeare, tragédie ou farce ou mélodrame, témoins le triste striptease de gars de Lesbos et de Vierge de Pan, oubliés aussitôt que vus. Prenez l'express pour Boring Green et regardez l'aube aux doigts roses, exercez sa matinale flatterie au-dessus de Battery, videz alors une à une les lumières des Lucioles, et échangez contre un crabe doré le ferry de Staten Island. Brève est notre mesure, soyons joyeux ! Regarde, amour, le miracle est avec nous, c'est le corps, la sainte demeure, la machine acceptable, notre propre chambre de composition divine a été fournie par l'utérus, vivant et avec sa...